B-Blade, B-Blade, Hyper-Vitesse Résiste à ce plus inbound life Approte d'abord du métal Sans peur et sans doute Faut gagner tout ce coup B-Blade, B-Blade, Hyper-Vitesse B-Blade, B-Blade, Hyper-Vitesse Déchaîne l'énergie Rovac étonnale Faut que ta douille Ne reste pas horade Voici, voici Nétalmasters Voici, B-Blade, Hyper-Vitesse Nétalmasters, Hyper-Vitesse Détalmasters, Hyper-Vitesse Qu'elle pourrait pas toucher Hyper-Vitesse Dans le dernier épisode de B-Blade Anton Delovushka a truqué le stadium du deuxième duel du deuxième tour et place ainsi son équipe dans une position avantageuse mais déloyale Yu affronte à l'excès de l'équipe russe mais se trouve rapidement en difficulté lorsqu'il découvre Contre sa toupie, Flame Libra est incapable de réaliser son coup spécial pour attaquer la toupie d'Alexei Burnwolf Burnwolf semble pouvoir défier la loi de la gravité en planant au-dessus de l'arène Yu est troublé et donne l'impression qu'il va perdre le duel mais la situation change lorsque Massamune arrive au stadium et tombe par hasard sur Anton en train de tricher et l'affronte en duel Pendant ce temps, Madoka a découvert que l'équipe russe se sert d'une technologie utilisant des ondes sonores capable d'affecter les capacités de Yu Yu rétorque en laissant sa toupie s'écraser sur le sol de l'arène L'impact des coups détruit la reine truquée et Flame Libra est à nouveau capable de réaliser son coup spécial ce qui veut dire qu'Alexei est en difficulté tout comme Anton qui se fait vaincre par Massamune Anton va heurter les câbles qui relient la salle de commande au stadium et perturbe ainsi davantage le bon fonctionnement de l'arène Yu reprend l'avantage et va à Alexei l'équipe russe est dévastée mais elle apprend une bonne nouvelle le centre spatial a reçu de l'argent leur rêve de devenir astronaude a des chances de se réaliser waouh c'est magnifique regardez comme elle est bleue l'eau de la mer égée et vous avez vu cette architecture j'ai toujours voulu venir dans ce pays la Grèce et le paradis sur terre bah docker c'est juste un océan ouais y'a même pas de pandas ni de koalas j'en ai marre de regarder des bâtiments qui croulent j'ai faim moi ouais moi aussi ça ça m'intéresse si on allait manger vous pigez vraiment rien vous n'êtes pas du tout sensible au charme de cet endroit la seule chose à laquelle on est sensible c'est le béblé ouais c'est vrai menons un duel ouhou ouais oh allez les gars vous pensez jamais à rien d'autre qu'au béblé sérieusement je vois pas à quoi je pourrais penser d'autre c'est ma faute j'aurais jamais dû vous poser cette question il faudrait qu'on se rende à l'arène c'est bien pour ça qu'on a fait tout le chemin jusqu'en Grèce pas vrai ouais pour le festival des guerriers cet événement grandiose où les blédeurs des quatre coins de l'Europe se rassemblent pour montrer ce qu'ils savent faire je parie que le type aux longs cheveux blonds qu'on a déjà rencontré participera et voici la dernière note Julian Concern ce type est hyper énervant mais sa puissance est incontestable il n'est pas notre seul souci il faut absolument qu'on se renseigne aussi sur tous les autres blédeurs l'union européenne est vraiment immense c'est une énorme assemblée qui regroupe 27 pays membres les blédeurs qui forment l'équipe de l'union européenne appelée Excalibur ont été sélectionnés parmi les vainqueurs de ces 27 nations les membres de cette équipe font réellement partie des meilleurs blédeurs du monde on doit apprendre à les connaître et découvrir leurs forces et leurs faiblesses c'est notre prochaine mission génial ! alors comme c'est les meilleurs blédeurs d'Europe sont ici je me réjouis trop de les rencontrer et de voir à quel point ils sont bons mais souvenez-vous que le festival des guerriers ne commence pas avant cet après-midi si on allait admirer l'océan d'un peu plus près qu'est-ce que ça fait du bien ? j'aurais dû emporter mon maillot de bain Madoka est vraiment hyper excitée tu l'as dit je suppose que les filles adorent ce genre d'endroit on pourrait pas s'en aller de cette plage et aller chercher quelque chose à manger je vous jure si je mange rien je crois que j'irai... ah quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? regardez là-haut bon sang mais qu'est-ce qu'elle fait là-haut ? attention t'es vraiment près du bord reste pas là, attendez les gars, où est-ce que vous allez ? là-haut sur la falaise c'est hyper haut reste pas là, recule ça y est on te tient t'as pas remarqué que t'étais vraiment près du bord de la falaise ? t'aurais pu glisser ! c'est vrai, si t'étais tombée t'aurais plus jamais pu jouer au Beyblade, plus jamais ! arrêtez avec le Beyblade ! eh bien non, je ne l'avais pas remarqué je suppose que je me suis laissée emporter par la beauté des ruines oui, j'adore les ruines, c'est pour ça que j'essaye de devenir archéologue archéologue ? voilà pourquoi t'étais si près du bord on est désolé d'avoir perdu notre sang-froid je suis désolé de vous avoir inquiété l'archéologie ça a l'air vraiment intéressant je vois rien du tout moi bon alors elles sont où les ruines dont tu parles ? là devant tes yeux, juste en dessous de la surface de l'eau, il y a un ancien bateau grec submergé tu comptais plonger d'ici pour aller le voir ? pas vraiment non, je déteste être mouillée oh, une toupie ! oh non, qu'est-ce que tu as fait ? ah, c'est malin de propulser sa toupie dans l'océan non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? waouh, c'est impressionnant ! c'est trop génial ! vous voyez, il n'y a pas besoin de plonger qui est-elle ? je m'attendais vraiment pas à ce que cette fille fasse ce truc sans sas ouais, comme quoi vous savez ce que je m'en dis ? je me dis que c'est peut-être une blédeuse européenne ouais, c'est possible ce qui est sûr c'est que c'est une blédeuse ça aussi c'est super bon pourtant elle ressemblait pas à une blédeuse hé, j'en veux encore ! ben oui, mais tu sais ce qu'on dit, la vie ne fait pas le moine sous-passant, tu me passes le sel ? hé oh les gars, s'il vous plaît, faites-moi plaisir mangez ou parlez, choisissez, c'est l'un ou l'autre tout est super bon ah, te voilà Wills tu m'as vaincu au tournoi d'Angleterre, mais c'est parce que j'étais pas en forme réglons ça une bonne fois pour toutes, là, tout de suite hé, est-ce que tu m'as écouté ? pas vraiment, non tu vois pas que je suis en train de manger ? désolé, mais c'est maintenant qu'on va s'affronter si t'insistes, j'ai décidé de te consacrer 3 secondes de mon temps 3 secondes ? non mais c'est une blague ou quoi ? ça ne me fait pas rire prépare-toi hyper vitesse voilà, ça fait 3 secondes oh, ma toupie ! oh non ! ça alors, voilà encore un autre blagueur surprenant qui vient de se révéler c'est dingue, il a détruit son adversaire avec un seul coup c'est certainement encore un autre blagueur de l'Union Européenne oui, et il va participer au festival on dirait qu'on va rencontrer des blagueurs encore plus épatants que ce qu'on imaginait non, je ne peux pas les blagueurs qui ne viennent pas d'un pays membre de l'Union Européenne n'ont pas le droit d'entrer oh, allez, on a fait un super long voyage pour venir jusqu'ici ouais, c'est vrai, tu vas quand même pas nous embêter je ne peux vraiment pas vous laisser entrer, c'est contraire aux règles, désolé oh, pitié, on t'en supplie, pitié ceux qui n'ont rien à faire ici devraient rentrer chez eux oh, regardez, c'est le type du restaurant alors comme ça, c'est bien un blagueur de l'Union Européenne je suis le représentant de l'Angleterre, Wales nous, on représente le Japon je m'en fiche, vous ne m'intéressez pas, mais alors là, pas du tout qu'est-ce que t'as dit ? on ne laisse pas entrer un groupe d'inconnus venus de nulle part dans ce lieu fichez le camp qu'est-ce que... on n'est pas des inconnus ? ce n'est pas vraiment gentil de dire ça, Wales quoi, encore elle ? t'es aussi membre alors ? oui, croyez-moi, je n'ai jamais eu l'intention de vous le cacher je représente la France, je m'appelle Sophie est-ce que tu peux nous aider ? pourquoi on ne peut pas entrer ? c'est comme ça, depuis l'Antiquité, vous êtes devant un lieu précieux où l'on venait implorer les dieux de nous donner la force de gagner c'est pourquoi les bleders qui ne viennent pas d'un pays membre de l'Union ne peuvent pénétrer ce lieu et ne le pourront jamais j'espère que vous comprenez bien sûr, on devrait vous demander pardon, on n'était pas au courant de la situation on se reverra certainement un jour malheureusement, c'est la vie c'est dommage qu'on ait fait tout ce chemin mais tant pis, rentrons... mais attendez un peu, on ne va quand même pas abandonner si vite c'est pas bien ce qu'on fait, pas vrai ? vu qu'on ne peut pas entrer par la porte principale, faut bien en trouver une autre quand on me dit que j'ai pas le droit d'entrer quelque part, ça me donne encore plus envie d'essayer oui mais si jamais on fait rien de mal, on va juste jeter un petit coup d'oeil Massacre-le ! le représentant de la Norvège remporte ce duel le prochain duel béblé se joue entre l'Espagne et la Suisse en garde bleders je soutiens la victoire de l'équipe de l'Union Européenne et j'offre ce duel au peuple français en soutien à la victoire, ce duel est pour le peuple espagnol moi j'offre ce duel et sa victoire au peuple suisse et ben c'est une sacrée pression de promettre la victoire à son pays parmi tous ces bleders, il est impossible de savoir lesquels font partie de l'équipe Excalibur si, ce seront ceux qui seront encore en lice à la fin du festival des guerriers vas-y charge, Evil Bull n'abandonne pas, Arte Capricorne ! ces gars sont plutôt doués, pas vrai ? sans blague, ils assurent ! et alors, quand est-ce que Konzor va se pointer ? il dirait Prissi ! où est-ce qu'il est ? arrête, Jinga ! arrête de pousser ! Bande de maladroits, on va se faire repérer ! je crois qu'on est dans le pétrin qu'est-ce que vous faites ici ? on vous avait prévenu ! on est maintenant désolé ! on était curieux, c'est tout ! vous avez osé vous introduire dans une cérémonie organisée pour des guerriers élus ! vous devriez avoir honte ! on est désolé mais ce festival est organisé pour des guerriers élus ! alors nous aussi on devrait pouvoir y participer ! oui, on a déjà battu l'équipe chinoise et la russe, alors nous aussi on est des guerriers ! on est les numéros 1, les numéros 1 vous m'entendez ? les numéros 1 j'ai bien entendu ! t'as vachement du cul au tir ça devant des bleders comme nous ! vous auriez bien besoin d'apprendre le respect ! je vais être votre professeur ! vous allez voir pourquoi tout le monde nous craint ! ok ! c'est exactement ce qu'on veut ! une minute les garçons ! ne faites pas attention à eux, c'est compris ? on ne peut plus faire marche arrière ! je vais leur montrer ! oui, moi aussi ! wouhou ! on ne peut plus rien y faire ! c'est ce que je vois ! allez Pegasus ! Stryker ! Libra ! on a réussi ! on a réussi ! non ! encore une fois ! bouge toi de là ! pourquoi Wills ? tu ne vas pas nous déshonorer davantage ! fini de jouer ! c'est moi votre prochain adversaire ! ouais ! alors qu'est-ce que t'attends Wills ? on ne peut pas vous laisser souiller le festival des guerriers, vous m'entendez ? moi aussi je vais me battre ! un combat en équipe hein ! c'est d'accord ! affrontons-nous maintenant ! une petite minute les gars ! ce n'est pas juste si Jingyi, ma Samouné se bat et pas moi ! moi aussi je veux me battre, alors choisissez un autre bledder ! un autre bledder ? soyez prudent ! dans ce cas je serai votre troisième adversaire ! je crois que c'est... concern ! moi je suis pas vraiment un de ces fans ! C'est alors ! L'ambiance s'est enflammée au moment où il est apparu, Madoka Pas besoin de perdre son temps à se battre L'équipe Excalibur doit absolument continuer à s'entraîner si elle ne veut pas rouiller C'est vrai Excalibur ? Oh, ça y est, je comprends Vous deux, vous êtes... Moi, je représente l'Angleterre, je m'appelle Wales et voici Blue Grand Cetus Moi, je représente la France, je m'appelle Sophie et voici White Grand Cetus Et moi, je suis le chef de l'équipe, je représente l'Italie Je m'appelle Julian Concern Nous représentons l'Union Européenne toute entière Nous sommes l'équipe Excalibur Waouh, l'équipe Excalibur ! Maintenant, ça ressemble plutôt à un combat préliminaire pour le championnat du monde de Beyblade Alors, qu'est-ce que t'en dis, Jinga ? T'es prêt à m'affronter ? Je suis fin prêt à t'affronter là tout de suite, Concern, rien ne m'arrêtera Mais est-ce que toi, t'es prêt à te mesurer à moi ? 3, 2, 1... Hiver ! Allez, vas-y ! Oh non ! Pourquoi il reste là à rien faire ? Vous avez l'air d'être pas trop sûr de vous C'est peut-être parce que vous avez vraiment peur de nous Tu peux te moquer, ça ne nous fait rien On a l'habitude de laisser dire sans réagir Ils sont en train de protéger Concern Comme tu le sais, la stratégie est extrêmement importante dans un combat en équipe J'ai l'impression que ces deux-là nous réservent quelque chose Si vous n'avez pas l'intention de bouger, alors je vais vous attaquer En avant ! Allez, Pegasus ! Massa moulée, tu te charges de Blue Settus, ok ? Ok, je vais l'envoyer balser avec un seul coup L'attaque de Stryker n'a eu aucun effet J'arrive pas à le croire ! Les attaques de Pegasus et de Stryker n'ont pas laissé une seule égratignure sur leur toupie Allez, réessayons ! Pegasus ! Laisse tomber Ça ne sert à rien Leur toupie ne bouge pas d'un centimètre C'est presque comme si je me fracassais contre un mur Eh bien, en fait, la roue de fusion des grands Settus est similaire à un mur Ces toupies ont une force de défense incroyable Peut-être, mais les attaques de Pegasus devraient bien pouvoir briser ce mur, non ? Voyons voir leur pointe de performance Elles sont aiguisées et en caoutchouc À cause de la force de frottement, les déplacements sont rendus plus difficiles Je vois en plus ici que Blue Settus possède un axe de rotation WD-145 C'est la toupie de type défense suprême, tu comprends ? Arrête ! Ça nous mènera nulle part, Madoka Alors comme ça, les deux Settus protègent Konzern qui reste là à regarder le combat Je ne suis pas d'accord avec ça Masamune, tu te charges de... Tu veux rire ou quoi ? Moi aussi, je veux attaquer On ne vous laissera pas faire Si vous voulez affronter Konzern... Il va d'abord falloir se mesurer à nous Ok ! C'est ma chance ! Je ne peux pas la rater ! Les bras ! Vague tonique ! Blue Settus ! Soit le bouclier de Konzern ! C'est une blague ! Mes vagues toniques viennent de se faire repousser ! Sérieusement, c'est qui ceux-là ? Tant que nos toupies tourneront, nous ne vous laisserons pas poser ne serait-ce qu'un doigt sur Gravity Destroyer T'es un bon parleur, toi ! Mais le combat n'a même pas encore vraiment commencé ! You ! Ne nous dis pas que t'as l'intention d'utiliser ça ! Je m'en fiche que leur défense soit hyper puissante ! Si elle se fait engloutir par le sable, ils sont perdus ! Non ! Reviens ! Non ! C'est la pièce ! Okidoki, c'est parti ! Les bras ! Destruction Sonic ! Tu te rends compte de ce que tu fais à notre arène ? Ça ne va pas ! Je ne te permettrai pas de faire ça ! White Settus ! Grand Maelstrom ! Oh non ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est une énorme spirale d'air qui ressemble à un tourbillon d'eau ! L'axe de rotation de White Settus est différent de celui de Blue Settus ! L'axe de rotation T125 utilise une force centrifuge et une déportance intense pour créer d'immenses courants tourbillonnants comme celui-ci ! Vu que tu as aimé ruiner notre belle arène antique, j'espère que tu aimeras te faire aspirer au fond de notre tourbillon ! Oh ! Libra ! Pas ça ! Non ! Libra ! Tu ne pouvais pas le savoir, mais c'est une très mauvaise idée de faire quelque chose qui énerve Sophie ! Je n'arrive pas à le croire ! Oh ! La toupie de You a cédé tellement facilement ! Je sais ! Notre mur de fer bloque tout ce qui se trouve sur son chemin ! Grand Cétus WD 145 RS ! Le courant tourbillonnant engloutit tout ce qu'il attaque ! Grand Cétus T 125 RS ! On les appelle les Bastions Jumeaux de Concern ! Personne n'a jamais réussi à franchir notre défense ! Les Bastions Jumeaux de Concern ! C'est évident que la vraie force de leur équipe, c'est eux ! Il est temps d'en finir ! En avant ! C'est une très bonne idée ! Tourbillonne ! White Cétus ! Nous allons vous montrer la vraie raison pour laquelle nous utilisons la même coupie ! Quoi ? Allons-y ! Coup spécial ! Cétus ! Grande victoire ! Coup spécial ! Cétus ! Grande victoire ! Allez ! Coup spécial commun ! Cétus ! Déluge de Deucalion ! On va vous marrer ! Voici Deucalion, le fameux déluge qui autrefois ensevelit les pays autour de la mer Eger ! C'est triste mais vous non plus, vous n'y échapperez pas ! Qui a parlé de s'échapper ? Pas moi en tout cas ! À toi de jouer ! Vas-y, Striker ! Ça sert à rien ! Tu vas finir absorbé par la vague ! Je crois qu'on n'a pas le choix ! Jinga, tu me revaudras ça ! Hein ? En avant, Striker ! Coup spécial ! Attaque du sabre éclair ! Maintenant ! Vas-y, Jinga ! J'y vais ! Pegasus ! Suis Striker ! Pégasus ! Suis Striker ! Attaque-le ! C'est vraiment triste. Les gens ont toujours tendance à cibler les étoiles. Ils ne comprennent jamais qu'ils n'ont aucune chance d'y arriver. Me voilà comme certes ! Oh non ! Pegasus ! C'est pas vrai ! J'y crois pas ! J'y crois pas ! Oh non ! Non ! Non ! J'ai trouvé ça assez divertissant. Le public en a vraiment eu pour son argent. Conzern est sur le point de créer un tout nouvel univers Beyblade ! Et personne ne peut entraver ses plans ! C'est complètement dingue ! Ça se passera pas comme ça dans un vrai combat, piget ! Julian Conzern... J'y crois pas ! J'y crois pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada